C'est parti pour une nouvelle vidéo 24h! Hey! Salut tout le monde! Vous allez bien, reviens, bienvenue sur Carly's Cooking! Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo 24h dans un endroit atypique, incongru. Et puisque il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai passé 24h dans un igloo, je vous avais demandé à quel endroit est-ce que je devrais passer mon prochain 24h. Et vous m'avez explosé la boîte des commentaires en me disant que je devrais passer 24h dans ma réserve secrète de bonbons. Et bien c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, et bien abonne-toi en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà! Parce qu'ici à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des nouvelles vidéos. Et maintenant, je ne vais pas attendre une seconde de plus. Il est 8h42 et je vais ramasser tous les objets dont je vais avoir besoin pour passer ce prochain 24h. Le premier truc indispensable, mon ordi et le chargeur. Je vais aussi prendre mon oreiller, je ne vais pas faire la même erreur que dans mon igloo. Mon chargeur de téléphone, des petites lumières pour plus tard et pour transférer mes images. Ma brosse à dents et le dentifrice. Isaac m'a acheté ça en cadeau pour la Saint-Valentin. Je pense que je vais avoir le temps de le tester. Isaac est en train de se faire un masque à la vitamine C. Vitamine C ou vitamine E? Vitamine E! Vitamine E. Et ça m'a donné une idée de me faire un masque peut-être ce soir, ça, c'est clair. Ça? Oui. OK. Est-ce que c'est un masque en feuilles? Mais apparemment, c'est holographique. Poup! Je vais aller déjà poser ça devant la porte. Mange pas trop des bonbons! Je vais prendre pour faire un petit peu de sport mon tapis d'exercice. Des petits sliders pour faire des abdos. Ça, ça va aussi m'aider ce soir pour dormir. Et bien sûr, il me faut une grosse couverture pour être trop chaud. Je vais prendre aussi mes écouteurs. Avec ça, je crois que j'ai tout. Et là, les règles vont être très, très simples. Je n'aurai le droit de manger et de boire seulement ce qu'il y a dans ma réserve secrète. Et c'est là qu'on s'en va. Est-ce que vous allez venir me voir, vous, tout à l'heure? Ça serait peut-être moins long avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce qui se cache derrière cette porte? Oh, voici l'endroit où on va passer 24 heures. Je vais rentrer tout à l'intérieur. Je vais refermer la porte. Je vais m'installer et après ça, je vais vous faire un petit room tour. J'ai retiré mon hoodie parce que j'avais vraiment chaud. Mais je vais vous montrer ma petite installation. J'ai connecté mon ordinateur et mes câbles ici. Là, je vais installer mon petit lit avec le matelas en dessous pour être bien confortable. Je pense que ça sera plutôt pas mal. Ça ne pourra pas être pire que dans mon igloo. Vous voyez, ça me laisse quand même pas mal de place pour circuler. Ici, j'ai ma petite station avec toutes les chips. Il n'en manquera pas. Un petit peu de chocolat si j'ai une fringale. On ne sait jamais. Ça ici, c'est la boîte d'oréos de Isaac. Ça ici, c'est des boîtes surprises de dégustation. On va peut-être en ouvrir une ce soir. Ici, j'ai quelques petites boissons à l'intérieur. Ça ici, c'est toutes les décorations pour mes gâteaux. Ça, c'est une petite boîte avec les trucs de Noël. Là, ici, ce sont toutes mes boîtes avec les bonbons. Ça, c'est les trucs avec les Skittles. Ça, c'est les trucs avec le chocolat. Ça, c'est les bonbons qui sont tout mélangés. Il y a beaucoup de Nerds, mais il y a vraiment plein, plein de trucs en dessous. On va fouiller un peu dans ça plus tard. Quelques petits Sour Patchs. Encore des trucs de farine pour les gâteaux et du chocolat. Ça, c'est la station cinéma. Donc, tous les trucs qu'on aime manger au cinéma. Du popcorn. Il y en a d'autres là. Des trucs pour faire des milkshakes. Ça ici, c'est des petits trucs japonais pour faire des pâtisseries. On pourrait peut-être essayer d'en faire un des deux. Je vais vous demander sur Instagram. Je vais le mettre de côté. Des mochis. Des petits rubans de fruits. Des petits Ritz. Beaucoup de barbe à papa. Un peu de fluff. De l'autre côté, il y a toutes les boissons gazeuses. Ça, c'est notre réserve de pâte quand on en manque en haut. Il y a encore d'autres boissons gazeuses ici. Ça, c'est toutes les noix. Dans ce sac, il y a plein de friandises que je ne peux pas vous montrer. Parce que c'est pour une autre vidéo qu'on est en train de vous préparer. J'ai vraiment hâte. Ça, c'est la petite station avec les bouteilles d'alcool. Et ici, c'est l'autre station avec toutes les céréales, les trucs pour les cornets, les gâteaux. Quelques petits pop-tarts. Et de ce côté-là, c'est de la farine et tous mes moules que j'utilise pour faire les gâteaux. Le micro-ondes, le déshydrateur. Et en haut, il y a plein d'autres trucs que j'utilise dans les vidéos. On va peut-être aussi en utiliser aujourd'hui. Et il me reste une petite cachette à vous montrer. En dessous des étagères ici, j'ai fait une petite réserve avec toutes les bouteilles d'eau. Comme ça, je suis certain que je n'aurai pas soif. Là, je vais m'attaquer à mon petit déjeuner. Et j'ai déjà une bonne idée de ce que je pourrais dévorer. Je vais aller récupérer mon gris pain. Pour le petit déj, ça va être parfait. Je vais me prendre des pop-tarts. Je vais prendre celle à la fraise, tiens. Derrière, il y a aussi des mini-boîtes de céréales. Je vais prendre des Fruit Loops. Et pour boire, j'ai vu qu'il y avait quelque chose que Isaac avait utilisé dans sa vidéo où il mangeait transparent. Une petite boisson japonaise. Je ne sais pas c'est quoi la saveur, mais on va découvrir. Voici mon petit déjeuner pour ce matin. J'ai le sentiment que cette vidéo pourrait se transformer en « Je ne mange que des bonbons dans ma réserve secrète de bonbons pendant 24 heures ». Ça va être difficile de résister à tout ce qu'il y a de sucré à côté de moi. Je vais déguster ma petite pop-tarts. Quand c'est chaud, c'est toujours bien meilleur. Malheureusement, pour mes petites céréales, je vais devoir les manger nature parce que je n'ai pas de lait. J'adore les Fruit Loops, ça sent toujours les agrumes. Santé! Et pour accompagner tout ça, on va ouvrir la boisson japonaise. Vous voyez, il y a comme une petite bille au centre du bouchon. Il faut comme détacher ce petit truc-là qu'il y a dans le bouchon. On l'installe sur le dessus et là, on vient appuyer. Ah! Voilà! En plus, c'est petit-ci. On va découvrir la saveur. En fait, ça n'a pas vraiment de saveur. Ça a un peu le goût du crème soda. Au final, c'est un peu ennuyant. Moi, je vais finir de manger mon petit déjeuner bien sucré. Et après ça, je vais travailler un petit peu sur mon ordinateur pour faire ma vignette de ma prochaine vidéo. Je me suis déjà installé dans mon lit parce que honnêtement, sur le plancher, c'est un peu inconfortable. Et hier, on a fait une séance de sport vraiment très intense avec notre coach. Et j'ai très, très mal aux fessiers. Alors, pour l'instant, dans le lit, c'est quand même assez confortable. Là, je vais lancer le sondage sur Instagram pour voir si on va manger des donuts ou des cornets. En tout cas, dans les deux cas, je vais devoir sortir Google Translate parce que je ne fais rien comprendre. Je viens de terminer ma vignette pour ma vidéo de cette semaine. Si tu te poses la question, qu'est-ce que je fais avec un couvert de casserole sur la tête? Tu as juste à aller voir la dernière vidéo. Je l'ai mis dans le petit i ici. Et là, c'est l'heure d'aller voir le sondage. Et à 55%, vous avez demandé à ce qu'on fasse des donuts. Et je vais aller sur Google Translate pour pouvoir lire les instructions de ce truc. Parce que sinon, ça va être un cauchemar. J'ai trouvé encore mieux la recette en anglais sur le site. Alors, c'est parfait. Je vais pouvoir me fier à ça. Je viens de réaliser qu'il me faut des ciseaux. Une chance. J'ai tous mes ustensiles dans un bac supplémentaire derrière. Ha, ha, ha. Parfait. Je pense que je pourrais vivre beaucoup plus que 24 heures dans ma petite réserve secrète. C'est tous des petits sachets. J'ai l'impression que ça va être bien galère. J'ai même déjà testé une sorte de bonbon de la même compagnie. Je vais vous mettre cette vidéo dans le petit i aussi. C'était très drôle. Et maintenant, je vais me mettre à la cuisine. Il faut seulement de l'eau pour réussir à faire nos petits donuts. Donc, c'est parfait. Je vais en prendre une gorgée. Il faut que je mette trois petites tasses comme ça dans le contenant. J'ajoute la pâte à donut. Là, il faut que je mixe pour que ça fasse la pâte. Après ça, je rentre ça dans le petit moule ici. Il faut bien le presser pour faire la forme du donut. Je vais essayer de le sortir. Voilà mon petit donut. Et le deuxième. Là, je vais faire la sauce à la vanille et sel à la fraise. Je vais bien les mélanger. Je vous avoue que je me sens un peu ridicule, mais c'est la recette pas faite. J'aurais même pas besoin de four. Le petit glaçage à la fraise, il sent vraiment très très bon. Et là, je n'ai plus qu'à venir décorer mes petits donuts avec le glaçage comme ça. Je vais aussi ajouter un petit peu de glaçage à la fraise. Dites-moi en commentaire de 1 à 10 à quel point vous aimeriez manger ce petit donut. Il y a beaucoup de saveur. La texture, par contre, de la pâte à donut n'est pas extraordinaire, mais bon, c'est pas cuit. Mais je dois vous avouer que c'est assez bon. J'ai fait l'autre version au chocolat sur mon TikTok. Je t'ai mis mon lien juste ici. C'est bon, mais c'est pas suffisant pour mon lunch. Isaac, est-ce que tu veux un petit donut? On a fait. C'est mignon, non? La texture est un peu bizarre, mais le goût est bon. Ouais, c'est pas bon, ben. Je pense que je vais me prendre un petit sac de chips. J'aime bien les Ruffles All Dress. Et je vais aussi goûter à ces petits Moshi Violets. Je trouve qu'ils ont l'air très bons. Je vais me prendre aussi un petit verre Emoji. Je vais récupérer un petit sirop à la fraise. avec de l'eau pétillante. Bon, ça va pas être très très froid, mais j'ai pas de glaçon. Un petit peu de sirop. Oh, ce sirop, ça sent trop bon. Avec mes chips. Et on va tester ça. Dites-moi en commentaire si vous, vous aimez les Moshi. Moi, j'adore quand c'est glacé. Mais ceux qui sont pas glacés, j'en ai rarement mangé. Ça sent beaucoup la farine, je trouve. La texture est vraiment gélatineuse. La pâte est vraiment super épaisse. Je pense que je préfère quand les Moshi sont glacés. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus. Il est 14h16. Et avec tout le sucre que j'ai mangé depuis ce matin, je pense que je vais faire une petite séance de sport. Et à défaut d'avoir pris un poids, je vais prendre quelques kilos de chocolat. J'aurais juste envie d'y goûter. Maintenant que j'ai fait un peu d'exercice, je vais m'attaquer à mon cadeau de Saint-Valentin. J'ai ouvert la boîte, il y a vraiment plein de petits sachets. Mais en lisant les instructions, j'ai vu qu'il me fallait de l'eau bouillante. Donc, je vais devoir remettre à plus tard mon expérience pour faire pousser des cristaux. Je pourrais même le faire sur Instagram. Si ça vous intéresse, laissez-moi le savoir en commentaire. Puisque j'ai rien d'autre à faire pour passer le temps, je vais regarder un petit film sur Netflix. Et qui dit film me dit... Popcorn et bonbons. J'aurais voulu manger des biscuits et là, je me suis dit que ce ne serait pas possible. Mais je viens de penser que j'ai mon petit four Easy Bake ici. Et aussi un petit kit pour faire des biscuits. Ça fait 9 minutes que mes biscuits cuisent. On va voir si c'est prêt. Et... Ça a plutôt fait des pancakes. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Il me reste juste à les garnir avec la petite crème citron. Ils ne sont pas très généreux avec la crème dans l'emballage. Je vais les refermer comme des petits whoopies. Ouh, nickel. Je trouve que ça ressemble quand même à ce qu'il y a sur la boîte. Maintenant, je vais vous dire si c'est bon. Je vais valider mon petit biscuit Easy Bake. Alors, pour la collation, j'ai mon petit biscuit citron, mon popcorn, mes nerds et un petit orange croche. Et je vais m'installer bien confortablement pour regarder un petit film sur Netflix. Ah, c'est trop bien ça. J'ai attendu le plus longtemps possible. Mais là, il faut absolument que je vais aux toilettes. C'est ma seule excuse pour pouvoir sortir de ma réserve secrète. Je reviens tout de suite. Comme vous voyez, dans ma petite réserve, il n'y a pas de fenêtre. Alors, c'est super lumineux. Mais quand je suis sorti pour aller aux toilettes, j'ai réalisé qu'il commençait déjà à faire beaucoup plus sombre. Et la lumière a vraiment déjà commencé à baisser. Alors, je vais en profiter pour mettre ma vidéo en ligne sur YouTube. Et ensuite, je vais m'attaquer à l'investigation de mes petites boîtes secrètes juste là. En espérant pouvoir trouver quelque chose de salé à manger ce soir. Je commence à trouver que le sol est vraiment de plus en plus inconfortable. Mon petit coussin n'est pas très très épais. Et avec mon entraînement d'hier, j'ai mal partout. Il est presque 18h et c'est le moment de composer mon repas pour ce soir. Et je vais faire ça à l'aide de 4 petites boîtes japonaises que j'avais dans ma réserve. Comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix. Je veux commencer avec quelque chose de salé. Et j'ai vu qu'il y avait des petits ramen comme ça. Ça, ça me plairait quand même pas mal. J'ai vu aussi qu'il y avait une boisson comme ça au raisin. Des chips qui ont l'air d'être au citron. Et cette petite gaufrette à la pastèque, ça a l'air plutôt pas mal. Et j'ai découvert ça ici. Des petits kick-kits au litchi. Ça, c'est clair qu'on va goûter aussi. Pour commencer, je vais prendre mon petit ramen aux crevettes. Je vais faire comme quand j'étais à l'école et que je n'avais pas d'eau chaude. Je le mets en morceaux. Je récupère les petits sachets à l'intérieur. Je les verse à l'intérieur des nouilles. Je refermais comme ça. Et là, ça te fait un peu comme des chips que tu peux déguster. Et je mangeais ça comme relation et je trouvais ça trop bon. Parce que c'est quand même assez salé. Je vais tout de suite déguster la boisson au Fanta. Non, ça n'a pas l'air vraiment pétillant. Par contre, ça sent vraiment très très bon le raisin. Oh, c'est drôle. C'est particulier. En fait, c'est légèrement pétillant. Un peu comme une boisson qui est en train de commencer à fermenter. Et ça a vraiment le goût des bonbons au raisin. Oh, ça, c'est une belle découverte. C'est vraiment délicieux. Je suis très curieux de voir si ces petits chips au citron sont vraiment au citron. Ça ne sent absolument rien. C'est un peu comme les chips que j'ai fait avec les feuilles de riz. On va goûter. Alors là, ça n'a aucun intérêt. Franchement, c'est bien meilleur de faire des chips comme ça maison. Avec des feuilles de riz comme ça. Si vous voulez savoir comment faire, je vais vous mettre ma recette dans le petit i. Comme ça, vous allez pouvoir voir la vidéo. Mais ça, je vais mettre ça de côté. Et on va s'attaquer à nos deux desserts. Je vais commencer avec la gaufrette à la pastèque. Ouh, ça sent vraiment très très fort quand tu ouvres le sachet. C'est un beau petit poisson tout vert. Mais ça là, ça sent trop trop bon. Mmmh. Oh my god, c'est tellement délicieux. À l'intérieur, c'est super aérien. Ça a le goût du bubblegum à la pastèque. Mmmh. Et la partie à l'intérieur qui est pleine de bulles, c'est comme du chocolat blanc. Un peu comme si c'était une barre Oreo. Mais à la saveur de pastèque. Ça, jusqu'à présent, c'est mon truc préféré. Je ne vais pas attendre plus longtemps. Je vais tout de suite goûter les mini Kit Kat au litchi. Je suis en train de me dire que je pourrais clairement faire une vidéo où je ne mange que des boîtes surprises pendant 24 heures. Si vous aimeriez qu'on fasse cette vidéo, moi ou Isaac, dites-moi-le en commentaire. Moi, je ne suis pas tellement fan de litchi. Des fois, je trouve ça un peu trop sucré, les desserts qui sont parfumés à cette saveur. Et là, ça sent très très fort encore une fois. Je trouve que ça a un goût un peu artificiel. Ce n'est pas mauvais. Par contre, ça ne pop pas. Mon petit poisson vert à la pastèque que je vais continuer de déguster en regardant autre chose sur Netflix parce qu'entre vous et moi, dans ces quatre murs, il n'y a pas grand-chose à faire. Je viens de terminer mon petit film. Et là, je pense que c'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Mais juste avant, je vais faire quelque chose qui va me rafraîchir un petit peu. Le masque que j'ai pris en début de journée. Ça sent bon. Ça sent un peu intense, je trouve, pour un masque. Très parfumé. Ça sent un peu la rose. Il y a vraiment beaucoup de sérum ou de liquide à l'intérieur. Il y a un côté qui est noir et l'autre côté qui est argenté. Et c'est là que je me transforme en unicorn. Oh non, c'est comme si le masque est trop petit pour mon visage. Mon nez est trop gros. Il va falloir que je le laisse comme ça environ 10 minutes. Oh, ce n'est pas pratique. J'ai l'air d'une patate au four. Bon, au final, le masque était quand même très agréable. Ça ne sentait pas si fort que ça. Il n'était juste pas tellement ajusté à mon visage. Mais j'aime bien le fait qu'on n'ait pas besoin de rincer. Ça, c'est cool. Voilà, c'est bien propre. Là, maintenant, je vais sortir mes petites lampes pour la nuit. Ça, c'est un petit truc que Isaac m'a donné. C'est censé faire un arc-en-ciel au plafond. Il faut diriger la lumière sur le miroir ici et l'allumer. Oh! Et le petit glow stick. On va voir ce que ça va donner au plafond. Et... Ouh! Mais ça vient de changer d'ambiance dans la pièce. J'ai aussi ma petite baguette magique. Et finalement, il y avait d'autres décorations dans la boîte. Mais je me suis fait une couronne incroyable. Mais j'adore ces petits jeux lumineux. C'est trop beau. Je pense que je vais faire de très beaux rêves. Il est 22h53. Même si je trouve ça trop beau, ça fait trop de lumière. Je le ferme. Et à la lueur de mon téléphone, je vous dis bonne nuit. Et je vais vous faire un petit update. Je me réveille pendant la nuit. Quoi? Il est 8h? Ok. Je n'aurais jamais imaginé encore une fois que j'aurais dormi comme ça. Ça me réveillait durant la nuit. J'ai vraiment très très mal au cou. Par contre, je suis assez bluffé par ma performance. Je dois vous avouer. Oh! Et j'entends les petits chers qui se soient réveillés en même temps. Coucou! Oh! T'es content? Allô, Bobby! Il y a aussi Snow qui est venu me dire bon matin. Oh! Salut! Vous cherchez s'il y a de la nourriture, hein? Ça sent bon ici. En fait, ce qui était génial, c'est que puisqu'il n'y avait absolument aucune lumière extérieure qui pouvait rentrer dans la pièce, ça ne m'a pas du tout réveillé. Là, j'ai quand même très très soif. J'ai la bouche un peu pâteuse. Je vais me prendre un truc à boire et je vais vite avoir besoin d'aller aux toilettes parce que j'ai très envie de pipi. Je vais me prendre du jus de pomme. Cheers! À défaut d'avoir des fruits pour mon petit déj, je vais me prendre ce qui est le plus fruité avec d'autres petites céréales que je ne pourrais pas prendre avec du lait. Mais en fait, c'est comme une petite salade de fruits, ça. C'est très sucré au réveil, hein? Bon, je suis allé voir. J'ai commencé cette journée hier à 8h42. Il est 8h27. Ce qui veut dire qu'il me reste 15 minutes et j'aurai fini cette vidéo. Et surtout, je vais avoir de levé le défi. Oh yes! Enfin! Challenge réussi! Ça fait du bien de retrouver la lumière un petit peu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite. Ici, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine ou le prochain défi, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Je pense que je vais avoir besoin de massage par contre aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada